Bonjour mes très chers béliers, bienvenue pour cette vidéo qui va être une vidéo où on va faire une petite projection sur 2022, transition 2021-2022. La transition va être importante cette année au niveau des énergies 2021-2022, donc histoire de bien accompagner cette période-là, fin décembre et le mois de janvier. Et puis une petite projection sur les mois à venir avec l'horoscope Béline, des 6 mois à venir. Je commence tout de suite, vous les béliers, avec le symbolon et on va tirer une énergie principale qui va un petit peu donner la couleur de votre thème-là sur cette fin d'année et début d'année. Je fais ça, je n'ai pas pu faire de vidéo début décembre, j'ai trop de travail, j'ai été malade du coup. Et bien voilà, les chers béliers, ça vous va bien, c'est votre, en plus il y a votre signe. Quand on a Mars en bélier comme ça et qu'on a ce chevalier conquérant, on peut être sûr que cette fin d'année, ce début d'année pour vous va être sous le signe d'une énergie extrêmement puissante, une puissance de travail, une puissance à réaliser ce que vous avez envie de mettre en œuvre, comme si toute l'énergie était canalisée dans le sens de ce que vous aviez envie de faire. C'est un petit peu, vous voyez, à l'image de ce chevalier, rien ne va pouvoir vous arrêter. Regardez-vous les béliers sur cette fin d'année, ce début 2022, ça va vous porter, comme si vous alliez vous sentir porté, comme si vous alliez vous sentir investi d'une mission et que vous alliez aller jusqu'au bout. On va aller voir après avec le tarot. Alors, j'ai pris l'after tarot, un tarot super classique que j'aime bien pour faire ce petit point. C'est à la fois un bilan de fin d'année et un bilan de début d'année, on va voir. Voilà, c'est cette transition en tout cas, ce passage. On parle souvent de rituels de passage, de choses comme ça. C'est un espèce de passage dans lequel, parfois, qu'il faut prendre avec une carte qui se soit inversée. Voilà. Qu'il faut prendre, comment j'allais dire ça ? Avec, en anticipant nos failles, en anticipant nos atouts afin de pouvoir le vivre du mieux possible. Première carte, c'est votre énergie à vous. La carte centrale, ben voilà, le magicien. Donc, on continue les béliers sur cette lancée. Je ne sais pas si vous la voyez bien, cette carte. Je ne sais pas comment la mettre, en fait, pour que vous la voyez. Voilà. Le magicien, qui est aussi le battleur dans le tarot, objectivement, vous allez être créateur. Vous allez être magicien de votre propre destinée. Le magicien, là, il vient nous expliquer que oui, on commence quelque chose. Donc, il va y avoir cette énergie de début, d'accord ? Alors, peut-être de très bonnes résolutions pour vous les béliers. Peut-être une énergie où vous avez envie de faire de nouvelles choses avec beaucoup de créativité. En tout cas, il y a quelque chose qui va se manifester pour vous, les béliers, sur cette fin d'année, ce début d'année, qui va être vraiment de l'ordre de vous retrouver créateur, véritablement, de votre vie, de vos actions. Ça peut être quelque chose qui est vécu à l'intérieur. Ce n'est pas forcément quelque chose, un nouveau job, mais ça peut, une nouvelle activité, je commence à faire du sport. Ça peut être des choses très concrètes, très basiques. Mais ça peut être quelque chose que vous vivez de manière intime, comme si vous saviez, vous aviez l'intime conviction que cette année sera différente, que cette fin d'année, ce début d'année sera vraiment différente pour vous et que ça va se manifester dans la matière. Il est possible que même que vous ayez de la chance, les chers béliers. Ce que vous allez laisser derrière vous, ce que vous n'allez pas emporter dans cette nouvelle année, ce qu'il va falloir laisser derrière, alors ça peut être des bonnes choses, ça peut être des mauvaises choses, en tout cas, c'est ce que vous ne prendrez pas avec vous. Ben voilà le monde. Vous voyez comme quoi on est vraiment... En plus, c'est que des arcades majeurs. Voyez-vous, ça c'est un début, ça c'est une fin. C'est vraiment, je pense que les béliers, vous allez avoir cette sensation de clôturer quelque chose, peut-être plus que les autres. On a toujours cette sensation de transition, de passage, et les fêtes, c'est véritablement un rituel de passage. Mais là, pour vous, ça va vraiment être en clôture tout un cycle. Et peut-être un cycle qui a duré deux ans. Vous voyez, quelque chose qui a peut-être été... Ça y est, vous avez fait le tour de la question. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un job, ça peut être une activité XY, ça peut être une habitude. Je vous dis, ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous, et c'est difficile à définir, mais vous sentez que ça y est, on passe à autre chose, on ouvre un autre chapitre. Donc, vous laissez derrière vous, ben voilà, vous clôturez quelque chose très général, mais c'est très significatif en tout cas. Vers quoi vous allez ? Enfin, vers quoi vous voulez aller ? Vous, mes chers béliers, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, vous êtes vernis, vous, hein, dans le genre. Je pense que vous êtes porté. C'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle de vos rêves, de vos voeux. Alors, ok, on a le magicien qui va réaliser, l'énergie du magicien qui va réaliser vos voeux. Peu importe. Alors là, on est vraiment dans l'affect avec les coupes. On est vraiment dans l'émotionnel. Donc, ce qui vous fait plaisir, ce qui va vraiment vous combler, vous allez travailler pour, vous allez manifester, vous allez semer vraiment toutes les graines, vous allez vraiment faire et les contacts, et les actions qu'il faut pour accéder à vos rêves. Si votre rêve sur 2022, c'est, je dis n'importe quoi, de rencontrer l'âme sœur, ben bingo. Si c'est d'acheter une maison, bingo, etc. Ça peut être des choses très concrètes comme ça. Comme encore une fois, ça peut être un développement personnel. Vous libérez de quelque chose. Être zen toute l'année 2022, etc. Vivre en harmonie, être aligné, etc. Vous demandez ce que vous voulez, a priori, vous serez exaucé. Et en plus, vous avez véritablement l'énergie pour entamer cette année-là, de la meilleure façon qui soit. Ce qui va vous aider, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur ce début d'année. Rien que ça. Vous, franchement, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est waouh. On a la reine de bâton sur l'immense confiance que vous pouvez vous faire. Cette espèce d'estime de soi, j'appelle l'estime de soi, c'est vraiment l'idée de je connais ma valeur, je sais de quoi je suis capable. Et la reine de bâton, elle vient vraiment nous appuyer là-dessus, appuyer sur le fait que vous pouvez vous faire confiance. Vous savez là où vous êtes bon. Vous savez quel est votre potentiel, vous savez ce que vous voulez, vous savez, en fait, vous savez avec ce bâton ce qui vous fait vibrer. Et vous savez ce qui fait vibrer aussi les autres à travers vous. Donc, vous êtes, comme si vous maîtrisiez un petit peu le domaine de la confiance, on va dire, mais vous êtes vraiment dans l'idée, vous avez vraiment cette confiance et vous pouvez vous appuyer dessus. Vous avez confiance en qui vous êtes et ce que vous valez. Mais cette énergie, elle est incroyable. Là, vers quoi vous allez du coup ? Voilà. Où est-ce que ça va vous mener tout ça ? Bah, au 4 d'épée. Alors comme ça, elle est moins flamboyante, cette carte-là, mais elle est vachement bien parce que le 4 d'épée, c'est le repos, c'est la paix, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde finalement. Du coup, tout ça va vous amener une grande paix intérieure. Vous voyez, je vous parlais d'intériorité, des choses comme ça. Le 4 d'épée va nous parler de tranquillité d'esprit, va nous parler de capacité à être vraiment dans quelque chose de très apaisé, de très sécurisant à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action, on a beaucoup d'énergie conquérante, de passage à l'action, de passion, d'accord ? Dans votre jeu. Et ça va vous amener à une espèce de tranquillité d'esprit. Peut-être qu'il faut passer par tout ce tumulte, toute cette vigueur, toute cette passion-là pour arriver à vraiment vous sentir bien, vous sentir zen, vous sentir tranquille. C'est beau les béliers. Et avec l'horoscope Béline, on va regarder mois par mois ce que l'oracle, l'horoscope Béline nous propose pour le mois de janvier. Qu'est-ce que l'horoscope Béline nous propose pour le mois de janvier ? On a la carte de la négociation. Possiblement, vu ce qu'on a, vous êtes pour certains en pleine action, peut-être pour certains vous montez votre boîte, vous devenez indépendant, etc. Ou vous changez de travail, ou vous avez envie de changer de maison, etc. En tout cas, vous allez avoir cette carte, la négociation qui est propice du coup à l'échange, à la réciprocité, à la négociation de quelque chose. On est dans du très concret. Donc, favorable pour vous sur le mois de janvier au niveau de la négociation. Sur le mois de février, qu'est-ce qu'on nous propose sur le mois de février ? On a la déchéance. On ne va pas avoir peur, on va en retirer une autre. La déchéance, pour moi, je ne la vois pas comme... Alors, elle est très forte. En plus, c'est des vieux symboles. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Là, on nous parle de pertes. D'accord ? On va nous parler de choses qui s'en vont, de choses qui se détruisent. En fait, on a un petit peu comme la mort représente la transformation. On a la déchéance qui va nous parler de choses qui se terminent. Il est possible que pour vous, sur ce mois de février, il y ait des fins de quelque chose, que vous deviez laisser derrière quelque chose. Donc là, on nous présente une ruine. Il y a quelque chose sur février où peut-être il n'y a pas que du tout rose non plus. Ce n'est pas forcément négatif d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui arrive à son terme. On va dire ça comme ça. Pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers sur le mois de mars annoncés avec le béline ? Et on a de nouveau la célébrité. Peut-être que sur ce mois de février, effectivement, il y a un petit creux de la vague. En tout cas, sur mars, de nouveau, les trompettes de la célébrité, comme si vous pouviez claironner quelque chose. Peut-être que sur ce mois de mars, il va y avoir un aboutissement de quelque chose où vous allez pouvoir effectivement prendre vos trompettes et puis claironner un succès. En tout cas, il y a le succès à la clé sur le mois de mars. Visiblement, c'est marqué. pour le mois d'avril, pour le mois d'avril, les béliers et elle a sauté la justice. Alors, des signatures possibles, des décisions possibles. Il peut y avoir même des divorces qui se concluent et qui se signent, etc. Et ça peut être vraiment un nouveau départ, une fin de quelque chose. tout ce qui va être en relation avec les négociations de janvier peuvent prendre effectivement un... peuvent aboutir sur ce mois d'avril. En tout cas, plus globalement, va être un équilibre. On va atteindre une espèce d'équilibre, de vitesse de croisière, de quelque chose qui va vraiment s'équilibrer dans les énergies, dans les forces et en même temps, concrètement parlant. Alors, il peut y avoir des choses administratives pour vous sur le mois d'avril, mais quand je vous parlais de tranquillité d'esprit, de calme, d'harmonie, d'alignement, etc. Avec la justice, on est en plein dedans. Sur le mois de mai, pour les béliers, qu'est-ce qu'on nous donne sur le mois de mai pour les béliers ? On a l'élévation, rien que ça. Donc, vous êtes dans une espèce de progression, même si parfois ça s'arrête, vous êtes de toute façon dans une progression, vous les béliez sur 2022, vous allez atteindre... Alors, l'élévation, on peut l'entendre de plein de manières différentes. Moi, là, vraiment, je l'entends comme, vu tout votre parcours, comme une élévation intérieure, une élévation spirituelle, une élévation de se sentir meilleur, vraiment, dans un sens général, de se sentir mieux, de se sentir meilleur, de ne pas avoir envie, de ne pas avoir de regrets du passé, de vraiment se sentir comme jamais, peut-être, on s'est senti. Donc, sur ce mois de mai, l'élévation, c'est beau, on continue, et la dernière, sur le mois de juin, et puis, on fera une projection, évidemment, à la moitié de l'année pour voir un petit peu ce qui se passe sur la deuxième moitié. Et pour finir cette projection, on a tout simplement la passion, ce qui vous va très bien, parce qu'on commence par la passion, on finit par la passion, vous voyez. Donc, mes chers béliers, très belle fin d'année, très beau début d'année, on refera un tirage, un taroscope pour le mois de janvier spécifiquement, mais là, vous avez un petit peu la couleur de cette fin et ce début d'année et de ces six prochains mois. Bravo, je vous souhaite beaucoup de bonheur. N'hésitez pas à partager, à me laisser vos commentaires et à laisser vos commentaires aussi pour les autres béliers, pouvoir un petit peu échanger là-dessus. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes, mais d'ici là, je pense que je vais refaire des vidéos, mais je vous souhaite quand même de très belles fêtes. Prenez soin de vous, prenez de temps pour vous, accordez-vous de l'importance et je vous dis à très bientôt.